Allez, Youf, Véron n'a jamais été aussi proche. L'avantage c'est que dans la vidéo demain je répéterai la même chose. Bref, Youf, Véron s'annonce à être le match entre guillemets du renouveau pour les bien connairies après un très très bon mercato. Et justement dans cette vidéo, j'ai besoin de votre avis. Quel coup vous aimeriez voir débuter demain dimanche à la ligne en stadium face aux hommes de Tudor ? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et justement dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser et de voir un petit peu avec le nouveau mercato effectué avec la Youf et avec les joueurs à disposition. Qu'est-ce que pourrait faire Max Alegri pour ce match face à l'ancien Bianco Anelotudor qui est un joueur extrêmement respecté. Et aussi un dirigeant qui selon moi n'a pas eu malheureusement la chance qu'il méritait. On va dire que c'est une personne très respectée au sein du monde Youf. Malheureusement, c'est vrai qu'il était beaucoup moins présent. Il se sentait peut-être lui-même moins présent au sein du staff de Pirlo. Dans tous les cas, on sent un homme extrêmement épanoui cette saison avec Véron. Et en tout cas, il fait de très 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 bonnes choses avec El Cholito Simeone et les autres. En tout cas, une chose est sûre, Max Alegri pour le moment n'a pas choisi la compo qu'il fera et qu'il choisira pour le match face à Véron. Je le répète et qui suscana le sait avec désormais la plus grande fermeté en Italie, la rifinitura est toujours décidive. C'est-à-dire que ce qui peut être testé le samedi n'est pas forcément ce qui sera répété le dimanche. Le dernier entraînement, surtout quand vous jouez à domicile, généralement il a lieu à 11h, 10h30, 11h, 11h30. Et c'est à partir de ce moment-là que Max Alegri fait ses derniers choix. C'est ce qu'on appelle la rifinitura. Et donc évidemment, dimanche, après la rifinitura, lorsque les news sortiront, je vous ferai évidemment une news avec non pas mes avis à moi, mais avec la réalité, donc la confrontation des différentes et des dernières news avant ce match-là. À quoi je m'attends pour le match face à Véron ? Directement dans les commentaires sur Twitter, sur YouTube, vous m'avez demandé hier, est-ce que tu penses que Vlaovic sera titulaire, etc. Les amis, je vais très direct avec vous. Ce n'est pas est-ce que je pense que Vlaovic doit être titulaire, c'est que Vlaovic doit être titulaire. Vlaovic a été pris pour fusiller les cages adverses. Vlaovic a été pris pour marquer directement avec la Juve. Donc oui, d'où ça, Vlaovic doit absolument être titulaire avec Cassignola. Pour le coup, il n'y a pas d'excuses. Il ne connaît pas le championnat, il doit s'adapter au championnat. Non, Vlaovic joue dans le championnat italien depuis pas mal d'années. Il connaît absolument toutes les équipes qu'il va affronter désormais avec la Juve. L'adaptation se fera au sein du club dans lequel il joue avec ses coéquipiers, mais non pas face à l'adversaire qu'il affrontera le week-end. Évidemment, il ne va pas falloir s'attendre à ce que Douzin Vlaovic, bim, en deux jours, connaîtra parfaitement comment joue Dybala, comment joue Morata, les appels de McLean, etc. En revanche, c'est un joueur qui, dans la globalité du championnat, le maîtrise à merveille puisque c'est le meilleur attaquant à l'heure actuelle dans ce championnat. Donc là-dessus, aucun doute. Dans les cages, évidemment, Chesny devrait être titulaire. Mathia Perrine, d'ailleurs, aujourd'hui est de retour puisqu'il est négatif au Covid, mais Chesny prendra une place de titulaire. Pour la formation, je m'attends plus à un 4-3-1-2 ou un 4-3-3. Non pas parce que le 4-4-2 ou le 4-2-3 ne m'intéressent pas tout simplement parce que selon moi, au vu des caractéristiques des joueurs qui ont à disposition à l'heure actuelle, Max Allegri, utiliser un 4-2-3-1, donc une formation où l'importance des ailiers extrêmement importante, non, ne me va pas. Pourquoi ? Parce que la Juve n'a très peu d'ailiers. Bernardeschi ne sera quasiment pas à disposition, ne sera pas présent pour ce match-là. Déjan Koulouzeski, il n'est même plus sur le sol de Turin, il est à Londres. Keza est évidemment forfait, donc le seul joueur qui est capable de jouer dans cette position-là, c'est Juan Quadrado. Donc selon moi, c'est une formation à exclure pour Max Allegri. En revanche, le 4-3-1-2 ou 4-3-3 est intéressant de par la gestion des joueurs qui sont au milieu, qui sera extrêmement importante, et surtout d'avoir un Paulo Dybala à disposition. Je disais, Czesny dans les buts, à droite je m'attends à voir Danilo, défense centrale délire Chiellini, Boulucci va beaucoup mieux, mais voilà, compliqué quand même de voir Boulucci titulaire. Mais je le répète les amis, ce que je dis là, aujourd'hui, n'est pas une information, c'est une sensation. Et là, l'effinito sera évidemment toujours décidif. À gauche, Alexandreau sera forfait, donc balotage entre De Chilio et Pellegrini. À l'heure actuelle, je donnerai l'avantage sur De Chilio, mais voilà, on verra si Pellegrini sera titulaire. Au milieu de terrain, le Catelli est évidemment forfait, suspendu. Weston McKinney sera très peu probablement titulaire. Pourquoi ? Weston McKinney ne s'est pas entraîné de la semaine avec la Juve, puisqu'il était avec les Etats-Unis. D'ailleurs, il devait revenir lors de ces heures-là à Turin. Son vol a été annulé, son vol de New York direction Turin est annulé. Donc, il rentrera encore plus en retard. La sensation est qu'il rentrera seulement demain. Donc voilà, il n'y aura quasiment pas de préparation. Youf, Véron pour lui, très peu de problème que Max Alegri le mette parmi les titulaires. Et à ce moment-là, il n'y a pas de gros doute de formation. Rabiot, Arthur et Zakaria, donc avec une entrée directement dès son premier match pour Denis Zakaria. Donc, 4-3-3 ou 4-3-1-2. Si c'est un 4-3-1-2, je m'attends à voir Dybala en 10. Et donc, Vlaovic et Morata en attaque avec, je ne l'ai pas signifié, un balotage entre Danilo et Quadrado. Si c'est un 4-3-3, je m'attends à la même compo de ce que je vous ai dit auparavant. Avec, évidemment, toujours un balotage, Descilio, Pellegrini. Et on attaque avec Quadrado, Vlaovic, Morata ou Dybala. Voilà, pour le moment, j'ai la sensation que Morata est quand même en avantage sur Dybala. Même si l'Argentin est revenu hier à l'entraînement et il s'entraînait avec le groupe. Et de ce qu'il filtre, il est en grande, grande forme. Donc, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour Max Alegri. Mais, voilà, je vois bien Quadrado jouer aussi plus haut. Et évidemment, je le rappelle, 12-1-8, le titulaire. Il n'y a pas de doute, tout ce que vous voulez. Non, 12-1-8 sera titulaire lors de ce match-là. Vous, dans les commentaires, dites-moi la compo, évidemment, que vous aimeriez voir. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que, selon moi, le 4-3-1-2 ou le 4-3-3 est la meilleure disposition possible. Comme vous l'avez vu, il y a des joueurs à disposition. Pourquoi aller chercher un 4-2-3-1 qui est une composition qui est extrêmement intéressante, les amis ? Il n'y a aucun souci avec le 4-2-3-1. Mais le 4-2-3-1 doit être paramétré par rapport aux joueurs que vous avez sous la main. Aujourd'hui, Max Alegri n'a pas d'Elié. Vous voulez jouer qui au poste d'Elié ? Adrien Rabiot ? Non, ce n'est même pas la peine. Déjà qu'à son poste, pour le moment, le niveau est médiocre. Alors, n'imaginez pas dans un 4-2-3-1. Max Alegri, nul doute que, lors de cette semaine, il a utilisé et testé beaucoup, beaucoup de formations. Du 4-4-2, passant pour le 4-3-3, le 4-2-3. Bref, plein de formations avec, évidemment, un choix qui sera à faire. Un choix fort qui devrait être fait pour le match face à Veyron. Et surtout, comme je vous l'ai dit lors des précédentes vidéos, s'adapter par rapport au folie classe qu'il a à disposition. Quand vous avez un 12-1-Vloich, les amis, le but, c'est très simple. Ce n'est pas de défendre à 15 mètres de son but. Le but, c'est de donner les ballons qu'il faut à 12-1-Vloich. Lui, après, certes, aura la qualité pour faire n'importe quoi avec le ballon. Mais surtout, jouer pour permettre à ce type de joueur de performer du mieux possible. Je ne vais pas vous mentir. Le duo Morata-Vlaovic m'intrigue énormément, énormément, énormément. Depuis qu'il est à la Juve, donc depuis la saison 2014-2015, c'est vrai que Max Aigri, lorsqu'il a eu une pointe de qualité, que ce soit Higuain avec Dybala, que ce soit Tevez avec Morata, il a toujours su faire performer cette pointe-là en accueil avec un autre attaquant qui n'a pas forcément une vraie pointe, mais une seconde pointe. Ou du moins un attaquant qui marque beaucoup moins que la première pointe. Et donc, le duo Morata-Vloich m'intéresse énormément. Alors, il y en a qui diront que, voilà, dans la tête de Max Aigri, il y a Morata, Madin, Mandzukic, on verra. Mais en tout cas, s'il y a un 4-3-3, pour le moment, je pense que Morata aurait de bonnes chances de débuter sur le côté. Après, le 4-3-3, les amis, peut revenir dans un semblant de 4-4-2, bien évidemment, avec Rabiot à gauche, Quadrado à droite. Vous connaissez la chanson, vous suivez la vie ou presque mieux que moi, voire mieux que moi, donc vous la connaissez par cœur. Donc, il y a évidemment un semblant de redisposition en fonction des genres à disposition. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette petite analyse-là. Donc, c'est-à-dire, évitez absolument le 4-2-3-1 et favorisez le 4-3-3 ou le 4-3-1-2, avec donc un dibala en cas de 4-3-1-2 dans une position de 10. Faites-moi ça sous ça dans les commentaires, les amis. La Juve s'apprête donc à vivre un match extrêmement important. Le premier, très certainement, de Duzam Lovic et de Denis Zakaria, avec l'objectif de rester collé à la tête du classement. Il y aura un beau programme demain. Il y aura le dernier 8000 ans, il y aura Lazio, Lazio-Furentina. Bref, voilà. Il y aura un très, 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 très beau programme. Il y aura la Roma face au G1, bref, voilà. Vous allez pouvoir vous rigoler et confirmer encore une fois que la Serie A est bel et bien le plus beau championnat du monde. N'hésitez pas à vous abonner au canal parfait sur toute l'actualité sur la Juve. Accès de la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Ciao, ciao.